Salut à toutes et à tous les amis, c'est Franky, on se retrouve pour la manche 6 des défis de Franky. Oui, manche 6, ce qui signifie qu'au terme de celle-ci, il ne restera plus que deux épreuves pour clôturer la saison. Donc la manche 6 arrive, on va la présenter à présent. Mais avant de vous présenter celle-ci, bien évidemment, je fais un petit rappel sur l'indice qui apparaît quelque part par là, vous le verrez. Est-ce que vous avez trouvé en quoi il s'agissait ? Je ne sais pas, je ne sais pas parce que j'enregistre cette vidéo avant de vous avoir présenté le résultat de la manche précédente. Donc ce sera la surprise du chef, mais je pense que certains d'entre vous auront peut-être trouvé, mais non, puisque c'est beaucoup plus vicieux que cela, bien évidemment. Allez, on va basculer évidemment sur cette manche numéro 6 et on va essayer rapidement. Donc là, j'ai mon planning sur les jeux, je vous en parlerai au terme de la vidéo. Je vais vous expliquer en quoi elle consiste et c'est extrêmement simple. Par contre, je vais encore une fois vous demander de jouer le jeu puisque nous sommes sur Grand Tourisme 7 et que malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, Grand Tourisme 7 aujourd'hui peut permettre de rajouter des réglages au véhicule ou de les booster, etc. La seule chose que je vais vous demander, c'est de jouer le jeu s'il vous plaît. Prenez le véhicule stock et respectez les contraintes qui sont de ne pas booster la voiture. C'est extrêmement simple, mais prenez la stock, ne la boostez pas, ne faites pas de tuning dessus. C'est la seule chose que je vous demande, c'est de jouer le jeu puisque on est là pour s'amuser, pour partager un moment ensemble. Donc, jouer le jeu par rapport à vos copains qui vont le faire aussi, pas de tricherie, c'est plutôt cool. En tout cas, ce serait plutôt cool. Donc, le véhicule qu'on va mettre à contribution aujourd'hui, c'est la voiture que vous voyez en haut, à savoir la Mazda Roadster Touring Car qui est une voiture qui fonctionnait extrêmement bien sur Grand Tourisme Sport, qui fonctionne aussi très bien sur Grand Tourisme 7, qui n'est pas très très cher, franchement, moins de 50 000 crédits, je crois, dans ces eaux-là. Donc, c'est vraiment extrêmement accessible et franchement, cette voiture est une pure réussite. Et on va la mettre un peu à contribution dans laquelle on va la faire un petit peu glisser, vous l'avez compris, mais pas de la façon dont vous avez pensé. Allez, pour ce faire, on va aller sur le circuit 2, 2, 2, à 3, on saute. Allez, sur le circuit de Watkins Glen, on va se mettre en contre-la-montre. Et non, pas de drift, en contre-la-montre. Et on va prendre le parcours court, extrêmement important. Vous allez vous mettre en matinée, 8h45, c'est très bien. Et je vais vous expliquer ce que vous allez faire, ce qui est également extrêmement simple. Pour ceux qui n'ont pas fait d'achat sur cette voiture, évidemment, je vous invite à le faire, puisque vous allez avoir besoin exclusivement de quelque chose de très précis, à savoir les pneumatiques confort durs. C'est la seule chose dont vous allez avoir besoin. Il coûte moins de 1000 crédits, donc c'est une épreuve qui va vous coûter 3 francs, 6 sous. Ce n'est vraiment pas cher et très accessible pour passer cette épreuve-là. Et je pense qu'outre ce que vous allez devoir subir, ça peut être plutôt fun. Ça peut être plutôt fun. Et lorsque je récupérerai le replay du vainqueur, puisqu'il va falloir évidemment, comme d'habitude, partager le replay du vainqueur, ça va être extrêmement plaisant à regarder pour les meilleurs pilotes, bien évidemment. Allez, je vous fais. Donc, vous avez vu, voiture stock, je répète, roadster, touring car en stock, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument aucun boost, aucune préparation, s'il vous plaît. Je ne peux pas le contrôler, malheureusement. Donc, je vous demande juste de respecter ces consignes-là et les pneumatiques confort durs. C'est extrêmement simple et vous allez voir que c'est extrêmement fun aussi. Allez, on va lancer avant toute chose. Donc, on va partir, vous avez compris, sur une session de contre-la-montre. Vous allez devoir réaliser 5 tours. Je mets en pause justement pour que vous puissiez comprendre. Vous allez devoir réaliser 5 tours de contre-la-montre. Et au terme de cette épreuve, je prendrai le meilleur de vos 5 tours, tout simplement. Et il sera comparé aux autres temps de vos copains qui ont réalisé l'épreuve. Par contre, il va y avoir évidemment des contraintes, puisque malheureusement, dans les phases de contre-la-montre, il n'y a pas de pénalité de court-circuitage si vous êtes en dehors des tracks limites ou si vous prenez un mur. Donc, moi, je vais vous imposer des contraintes et on va en parler maintenant. Allez, je lance. Je vous montre rapidement comment il va falloir rouler. Et je vais baisser le champ parce que c'est très fort dans mes oreilles. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, évidemment, confort dur, je vous le dis de suite, ça glisse énormément. Effectivement, vous le voyez, la voiture est littéralement une savonnette. Une savonnette sur une patinoire. Je ne vous raconte pas à quel point ça peut être rigolo. Donc, je vous montre rapidement au niveau des tracks limites, ce que je vais autoriser et ne pas autoriser. Donc, évidemment, là, vous voyez, je suis hors des tracks limites. Donc, si jamais vous m'envoyez ce tour-là, il ne sera pas validé. Ou s'il le sera, il sera pénalisé. Et je vous expliquerai au-delà de cela tout à l'heure. Autre chose que je ne tolèrerai pas, c'est par exemple, là, vous allez faire petit contact, c'est possible. Ça aussi, ce sera pénalisé instantanément. Instantanément. Je vous expliquerai de combien, de comment, etc. Le principe du respect de la track limites pour moi, pour moi, je vous répète, c'est extrêmement simple. Il faut qu'il y ait au moins une ligne sur le tracé, une roue, pardon, sur le tracé. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis limite. Peut-être que j'ai mordu, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que les tracks limites, il faut absolument qu'on ait au moins une roue, une roue à l'intérieur du tracé. Tout simplement, si jamais j'ai les quatre roues qui ne sont pas au moins sur le tracé, la ligne blanche, ou jaune, là, en l'occurrence, est considérée comme la limite de piste. Donc, la roue doit être au minimum sur la ligne blanche ou jaune. Tout simplement. Si elle est en dehors de cette ligne blanche, donc dans l'herbe ou autre chose, le tour ne sera pas vildé ou alors il sera pénalisé, tout simplement. Donc, vous voyez, ça glisse beaucoup. Donc, vous allez devoir réaliser cinq tours, cinq tours de ce Watkins Glencore. Et je garderai le meilleur de ces cinq tours et je le comparerai au chrono de vos copains. et comme vous pouvez le voir, la difficulté, c'est ça, c'est que ça glisse, mais alors énormément. C'est-à-dire que même à l'accélération, et encore là, je suis à la manette, ce qui est beaucoup plus permissif en termes de glisse de la voiture, mais ne vous trompez pas, ça glisse littéralement énormément. Donc, voilà, là, comme j'étais presque en dehors des tracts limites, je pense que là, j'y suis encore en dehors. Donc ça, c'est pénalisant. Vous voyez, voilà, comme ça glisse. Je suis au moins un sadique. Je suis un sadique, littéralement un sadique. Même moi, je me dis que ce n'est pas possible de faire des trucs pareils, quoi. Allez, on va essayer de faire un tour propre après. On va faire les cinq tours ensemble. On va voir un peu comment ça passe. Donc, je vous évite, pour ceux qui ne sont pas intéressés par le principe de l'épreuve, à accélérer. Sauf que non, non, n'accélérez pas puisque je vais vous donner le principe de pénalité maintenant. Comme ça, pendant que j'ai fait la course c'est pendant que ce tour-là ne sera pas, évidemment, comptabilisé, je vais en profiter pour vous expliquer. Donc, à chaque tract limite franchie, c'est-à-dire, si vous êtes en dehors des tracts limites, ce n'est pas que je vais invalider votre chrono, c'est que je vais le pénaliser. Je le pénaliserai d'une seconde. Chaque tract limite sera pénalisé d'une seconde. En plus de ça, outre le fait que la tract limite sera pénalisé d'une seconde, le contact avec un mur sera également pénalisé d'une seconde. Donc, faites attention. Si vous voulez voir ça, remportez l'épreuve. Il faut évidemment être toujours dans les clous, tout simplement. Mais comme ça glisse, c'est compliqué. Donc, je prends votre chrono. Si vous avez réalisé, par exemple, si moi, mon chrono, on va dire que c'est le 1.44, j'espère que je vais l'améliorer, mais imaginons que ce soit le 1.45. Oui, je vais l'améliorer, évidemment. Imaginons que ce soit le chrono que je vais réaliser maintenant. Donc, voilà. Je suis en dehors de tract limite, je me suis pris un mur. Donc, je me prends deux secondes de pénalité. Donc, de 1.40, 0.45, je serai pénalisé de deux secondes puisque j'ai pris un mur ainsi qu'une tract limite. J'aurai donc deux secondes de pénalité. Donc, mon chrono sera basculé à 1.42, tout simplement. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est le principe du chrono. Pourquoi je fais ça ? Pour la bonne et simple façon, c'est ce que je vous l'ai dit. Dans le cadre des tours qualifs, malheureusement, le jeu, lui, ne propose pas d'implémenter des pénalités de court-circuitage ou bien de contact avec des murs là-dedans, avec ce principe de contre-la-montre. Donc, je suis obligé d'improviser et de faire ça. Donc, comment ça va se passer ? Comme d'habitude, vu qu'on n'est pas dans un championnat, on n'est justement que sur un vainqueur d'épreuve, je prendrai le chrono du meilleur, comme d'habitude. Je regarderai son chrono. Ce que je ferai également, c'est que j'analyserai son replay et je regarderai si son replay a été bon. Si le replay a été OK, pas de souci, le vainqueur sera déclaré sur cette base-là. Si le vainqueur, par contre, a fait des erreurs, des court-circuitages ou autres, je le pénaliserai. Et si son chrono, par contre, bascule sous, par exemple, en dessous du chrono, au-dessus, pardon, du chrono du deuxième, il sera donc déclassé et j'analyserai le replay du deuxième candidat. Ainsi de suite, vous avez bien compris. Donc, attention les amis aux pénalités puisque ça peut coûter extrêmement cher, bien évidemment. On va rentrer dans le quatrième tour. Donc là, je n'ai plus grand-chose à vous dire, si ce n'est que je vais couper et je vais aller jusqu'à la fin du cinquième tour. Je reprendrai à ce moment-là pour vous expliquer un petit peu les consignes, comment ça va se passer, ce qu'il faut faire, les captures d'écran, etc. Vous en avez l'habitude maintenant. Allez, je vous dis à de suite. Allez les amis, on est de retour. On vient, on va finir le tour. Évidemment, voilà, le tour est terminé. Alors maintenant, comment ça va se passer pour valider et enteriner votre chrono ? Donc, vous allez vous mettre à l'arrêt, peu importe, je m'en fous plus loin ici, ce n'est pas important. Et vous me faites une capture d'écran rapide. Capture d'écran instantanée. Cette image-là, c'est cette image que vous allez me faire parvenir par le PSN. Encore une fois, messagerie, PSN, vous m'envoyez l'image, etc. Comme d'habitude, pour ceux qui sont des habitués, des défis, vous en avez l'habitude maintenant. C'est extrêmement simple. Une fois que vous m'avez envoyé l'image, vous arrêtez là, l'image est parvenue. Par contre, évidemment, attention, vous sortez. Donc, je vous le dis, c'est important. C'est bien l'image précédente que je ne m'envoyais pas cette image-là, elle ne me sert à rien. Si vous m'envoyez cette image-là, je ne la validerai pas. Je veux l'image avec les autres chronos, etc. pour voir un peu ce que... Voilà. Je veux l'autre image, pas celle-ci. Celle-ci ne m'intéresse pas. Vous continuez. On revient en arrière. Vous revenez. Et là, conserver la rediffusion du meilleur tour. Pas la rediffusion totale. Juste le meilleur tour. Juste le meilleur tour, je le précise. Conserver la rediffusion du meilleur tour. Jusque là, tout va bien. Une fois que vous avez fait cela, vous revenez en arrière. D'ailleurs, ce que je vais vous montrer là, vous pouvez le faire directement sur l'écran précédent, mais vous revenez en arrière. Et vous faites votre... Vous revenez, encore une fois, vous allez dans la bibliothèque. Là où il y a la petite loupiote. La petite loup plutôt. Présentation. Vous allez là. Une fois que vous êtes dessus, vous faites mes éléments. Contre la montre, celui-ci. Vous rentrez dedans et vous faites partager. Jusque là, ce n'est pas compliqué. Vous mettez manche. C'est plus simple. Ça m'évitera de chercher pendant deux heures. Manche 6. C'est assez rapide. Voilà. Vous remettez manche 6. On s'en fout. Comme ça, au moins, c'est facile. Hop. Manche. Il n'a pas pris. Ce couillon de la lune. Manche 6, j'allais dire. Voilà. Et après, vous me mettez un petit hashtag. C'est pratique, le petit hashtag, parce que franchement, ça permet d'éviter de chercher pendant deux heures. Donc là, vous mettez, par exemple, Francky. Francky. Voilà. Vous mettez manche 6. Au début, je voulais dire M6. Mais si je mets M6 et je ne vais rechercher pas M6, il va me chercher toutes les vidéos avec des M6. Et là, je pense que j'en ai pour trois jours. Donc, vous mettez manche 6. Et c'est très bien. Là, vous m'avez fait Francky, manche 6, un petit hashtag. Je peux retrouver votre replay facilement. Et vous faites OK. Et à ce moment-là, le replay va être partagé. Pendant que... C'est assez rapide d'ailleurs. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, vous avez réalisé votre part du travail. Et le reste, évidemment, c'est de ma responsabilité. Comment ça va se passer maintenant en termes d'arbitrage ? Donc, je vous ai expliqué déjà tout ce qui concerne les courts-circuitages, pénalités d'une seconde. Quand je dis courts-circuitages, c'est plutôt tout ce qui concerne les tracks limites. Vous avez compris. Tout ce qui concerne les tracks limites, donc c'est une seconde de pénalité. Tout ce qui concerne pénalité, enfin, les contacts avec des murs, également pénalité de contact. Je vous mettrai une seconde de pénalité. Alors, je ne suis pas un sadique, c'est juste que je vous mettrai une pénalité puisque c'est le but du jeu pour qu'on soit à peu près équitable par rapport à vos copains qui vont vous le jouer. Je répète encore une fois, je ne peux pas contrôler que vous êtes effectivement avec un véhicule stock, c'est-à-dire qui n'a pas été amélioré, qui n'a pas été boosté et qui n'a pas été réglé. Donc, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le contrôler. Si vous voulez tricher, vous allez pouvoir tricher, mais ne trichez pas, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas grand-chose à gagner. Donc, voilà, soyez plutôt fair-play et réglo. Ne trichez pas, donc pas de réglage, s'il vous plaît. Et des véhicules stock exclusivement, s'il vous plaît, encore une fois, sortie d'usine, la seule chose que vous allez y faire, c'est rajouter les pneumatiques confort dur. Maintenant, on va parler du planning parce qu'évidemment, c'est extrêmement important. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre 2022, début de cette manche. ne regardez pas la date en haut puisque j'enregistre longtemps en avance. 1er octobre 2022, donc samedi, 1er octobre 2022, la manche se terminera le vendredi 14 octobre 2022 à minuit. Comme d'habitude, s'il y a des envois qui arrivent vers 8h, 8h30, ça passe. Sachez qu'en général, j'enregistre la vidéo de résultats aux alentours de 10h du matin. Et donc, si à 10h du matin, je n'ai pas de résultats, la vidéo sera bloquée. Donc, s'il vous plaît, soyez plutôt réglo, soyez sérieux et envoyez-moi votre capture d'écran, s'il vous plaît, dans les délais. Ne me dites pas, je te l'ai envoyée un dimanche soir, ça ne sert à rien. Si vous l'envoyez deux jours après, je ne la validerai pas parce que je ne pourrai pas le faire tout simplement. Donc, soyez réglo, soyez sérieux et respectez les plannings, s'il vous plaît, c'est très important. Donc, début de l'épreuve, aujourd'hui, 1er octobre 2022, fin de l'épreuve, 14 octobre 2022 et la vidéo de sortie des résultats sera le 18 octobre 2022, un mardi, comme d'habitude, vous en avez l'habitude maintenant. Sachez encore une fois, je le répète, même si jamais vous ne vous sentez pas très bon, même si jamais vous vous sentez un petit peu à l'ouest, même si jamais vous avez la sensation d'être à la ramasse en termes de perfo, ce n'est pas grave. L'objectif, ce n'est pas d'être le plus performant possible, ce n'est pas d'être le meilleur du monde, c'est juste d'essayer de claquer un bon chrono ou un chrono tout court pour participer également en termes de fidélité vis-à-vis du bonus fidélité. Sachez, comme je l'ai dit, qu'en fin de saison, il y aura un cadeau pour les candidats qui auront réalisé toutes les épreuves, un cadeau pour les candidats qui n'auront réalisé que sept épreuves et un cadeau pour les candidats qui n'auront réalisé que six épreuves. Ça s'arrêtera là, mais voilà, l'objectif, c'est d'être fidèle, même si vous vous sentez un petit peu moyen en termes de perfo, ce n'est pas grave, participez, comme dirait Pierre de Coubertin, le plus important, c'est de participer, même si je sais que pour certains, le plus important, c'est de gagner. Là, participer, c'est plutôt cool, donc essayez de faire le mieux que vous êtes capable de faire, mais ne vous embêtez pas si votre chrono n'est pas extrêmement performant, la perfo en tant que telle, on s'en fout un peu. Voilà les amis, vous êtes au courant de tout, continue l'épreuve, planning, pénalité, je pense que c'est relativement clair. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette épreuve, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu et comme je ne vous l'ai pas encore dit, c'est très important, petit à partir avant de clôturer, la saison prochaine, je suis en train de réfléchir pour revenir au système de championnat des défis comme j'avais fait il y a deux ans de cela, comme j'avais fait depuis le début, mais comme on était sur une phase de transition et que maintenant Grand Tourisme 7 est plutôt bien installé, on arrive à faire des trucs plutôt sympas, on devrait pouvoir arriver à faire des championnats. Le souci, toujours pareil, c'est de voir si les gens seront assez réglo pour respecter les contraintes quand je dis on est en format BOP où on est en format brut des coffrages en mode stock, pas des véhicules qui soient boostés, pas des véhicules qui soient réglés ou quoi que ce soit, donc je suis en train de réfléchir encore sur la possibilité de mettre quelque chose en place, mais évidemment, il faudra voir comment les gens seront réglo au niveau de ces épreuves-là, mais ça c'est un autre sujet, on en parlera bien évidemment. La saison prochaine, finissons cette saison épreuve numéro 6, il restera encore l'épreuve numéro 7 et l'épreuve numéro 8 qui sont déjà écrites, sachez-le, elles sont écrites, elles ne sont pas tournées bien évidemment, mais elles sont déjà écrites, donc sachez que je vous prépare deux bonnes épreuves qui devraient être relativement sympas, en tout cas, je l'espère. Voilà les amis, cette fois c'est la bonne, on va se quitter là-dessus, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu, nous on se dit à très très bientôt pour une nouvelle aventure, bon week-end pour ceux qui sont en week-end et s'il vous plaît, participez et bonne journée à tous, salut ! Sous-titrage ST' 501